Intéressé les Sénégalais, nous avons pensé que c'est notre doyen, Alune Tine, qui m'a dit qu'il y a un régime en place, parce qu'ils ont un état agressif, mais on assiste petit à petit à un état pastéfiant. Nous avons dit qu'il y a une réforme ou une rupture de la Sénégalais, de l'ensemble, si le gouvernement ne baisse. Comment vous analysez ces propos du doyen Alune Tine et selon vous, qu'est-ce qui a motivé Réflexion Moudembe, Sissons-Boub, Kledor ? Pourquoi est-ce que c'est un état pastéfiant ? De toute façon, PASTEF a gagné. PASTEF a gagné tous les partis politiques qui sont nés de l'indépendance jusqu'à présent. Nous avons dit qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. Donc, est-ce qu'il va gouverner avec ces gens-là ? Je ne crois pas. Mais, il fait dans l'ouverture. On n'est pas dans un état pastéfien. Abdel Rahman Diouf, le professeur, le docteur Abdel Rahman Diouf, il n'est pas de PASTEF que je sache. Il est ministre. Il y a combien de ministres qui ne sont pas de PASTEF ? Il y en a beaucoup. Le docteur Cherdien, il est directeur de société, il n'est pas de PASTEF. Mon ami Damboj, il n'est pas de PASTEF, il est directeur. Il y a beaucoup d'alliés, Mme Sordendiaï n'est pas de PASTEF. Et beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas d'état pastéfien, en fait. Et actuellement, il y a des ministres qui se sont appuyés sur des communes de l'État. Des experts, ils nous trouvés sur place, ils les ont conservés. Ils nous ont, ils nous ont dit qu'ils nous ont dit. Et c'est normal aussi. Donc, on n'est pas dans un état pastéfien, je suis en train de te prouver. Parce que, je connais des ingénieurs de grands cadres qui ne font même pas de politique. Mais qu'est-ce qui a motivé aussi ? Réflexion pour vous ? Non, réflexion pour vous, je ne la comprends vraiment pas. Vous ne comprenez pas, l'état pastéfien, ça veut dire quoi ? Parce que, pourquoi nous sommes à l'APR ? Parce que les hommes de Maki étaient aux commandes, parce que c'est eux qui ont gagné. Mais ils ont gagné. Comment on peut le dénier ? C'est-à-dire qu'au Sénégal, il faut qu'on sache raison garder. En tout cas. Les hommes gagnent, ils ne vont pas gouverner. Ils vont gouverner avec qui ? S'ils ne gouvernent pas avec pastéf, ils vont gouverner avec qui ? C'est compliqué. Ils vont donner la primature à quelqu'un d'autre ? Ils vont donner les affaires étrangères à qui ? En tout cas. Et puis Yassine Fall, est-ce qu'elle est de pastéf ? Je ne sais même pas. Je me suis l'air, moi, je ne sais pas si elle est de pastéf. Cheikh Djan Dié, est-ce qu'elle est de pastéf ? Je ne sais pas si elle est de pastéf. Cheikh Djan Dié n'est pas de pastéf ? Mais sénégal, 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 sénégal. Sénégal, 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 sénégal. Donc, mais il faut qu'on revienne. Et puis même sur le fait qu'on n'est pas de pastéf, moi, diriger. Mais c'est... Ils ont gagné. Mais ils ont gagné. Ils se sont battus avec le peuple cependant de 2021 à 2024. Quel sacrifice ils n'ont pas subi. Juan Blanco, il n'a jamais pu voir son client. Nous avons vu son client. C'est ça la symbolique. Donc, demain, il y a un rassemblement au Grand Théâtre, non ? Je te demandais tout à l'heure si ce rassemblement était autorisé. Grand. Est-ce que c'était autorisé ? Je sais pas, mais il y a un changement. Il faut qu'on sache que nous gagnons, nous allons gouverner. Donc, l'état pastéfien, ça ne veut rien dire. L'état pastéfien, ça ne veut rien dire. C'est le pastéf qui a gagné avec ses alliés. Donc, il gouverne avec ses alliés. Chose qui est normale. C'est tout à fait normal. Le montagmalé, qu'est-ce qu'il y a... Mais quand tu vas aux États-Unis, quand les républicains gagnent, mais ils changent toute l'administration, on parle de l'administration Bush, l'administration Biden, l'administration Obama. Mais c'est comme ça que ça marche. Mes filles, c'est la même chose. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on a eu ce que tu sais, c'est ce que tu sais, c'est le système. C'est qu'on a incarné un système. Oui. C'est un système qui m'a dit qu'on a encore dans les structures de l'administration. C'est ce que tu veux dire. Oui. On a beaucoup dans l'environnement de sécurité. Je veux dire que c'est sécurité. On a beaucoup encore au cœur de la présidence. de la présidence. De la primature. Des ministères. Des agences. Des fonds. Parce que le ministère, on a des fonds. On a des fonds qui ont faits. On a administré des fonds. On a fait des largesse aux ministres pour être conservés. Mais c'est des fonctionnaires de l'État du Sénégal, non ? C'est des gens que Macky Sall a mis là-bas. Comme dans les ambassades et partout. C'est des hommes de Macky Sall. C'est différent des technocrates communs de l'État qui ne font pas de politique. C'est des APR de Macky Sall. Donc, ils ont faits encore. Donc, les gens, ils réclament qu'on nettoie plus vite. Parce que... Il y a des pensées que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Parce que ce qui manque de souffre, je ne peux pas le faire. Mais la gangrène, elle est profonde. Parce qu'il y a des gens qui connaissent. Vraiment, Tchèbes n'a pas le temps de faire ça. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit le système. Ils sont dans le bureau. Donc, c'est compliqué. Il faut faire vite. Est-ce que le problème, il y a un problème à l'Assemblée nationale ? Parce que c'est une information. Le Premier ministre a convoqué le bureau de l'Assemblée nationale. Pour une commission, il y a aussi des problèmes faussés. Mais il y a des invitations. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est vrai. Mais si c'est vrai, c'est une bonne chose. Parce que ça ne fera qu'accélérer la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'elle n'est pas représentative de la volonté populaire. parce que le régime que l'Assemblée a incarné, majoritairement, c'est-à-dire qu'il y a des majorités. Nous avons un détournement de suffrage. Parce qu'ils avaient 82. Et l'opposition réunie avec 83. Après, il y a eu des gens qui sont allés de l'autre côté. Le PDS notamment, qui les soutient à l'intérieur de l'hémicycle. Une partie de Tahou aussi, qui les soutient dans les votes. Ils ont fabriqué une majorité au sein de leurs alliances parlementaires à l'Assemblée nationale. Majorité, vous savez, c'est l'élection de l'Assemblée nationale. Les gens, ils font obstacle. On dissous l'Assemblée nationale. Dès qu'il fera deux ans, je crois que l'Assemblée aura deux ans au mois d'août, 31 juillet. Donc, à partir de août-septembre... Mais des solutions, c'est-à-dire qu'il y a un premier ministre qui a fait la déclaration de politique générale ? Non, la déclaration de politique générale, on ne fait pas. Il y a tout. On va le faire avant le mois d'août quand même. On va le faire peut-être ce mois-ci. Ce mois-ci, normalement, on a fait la déclaration de politique générale. C'est en préparation. Donc, voilà. Kéledo, qui dit l'ancien ministre britannique ?